Salut Youtube ! Si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture MAMA. Alors c'est les experts fantastiques, je ne me rappelle jamais de l'extension. A l'intérieur, on a 6 boîtes, d'ailleurs on les voit juste ici les 6 boîtes. Dans chaque boîte, il y a 4 ou 5 boosters, je ne sais plus, et un paquet de sleeves. Donc on va s'ouvrir tout ça ensemble. Moi ce que je cherche, c'est les Ichizu, puisque je compte les jouer avec les tirs, puisque on ne va pas se mentir, c'est très très fort. J'ai un WCQ à Bordeaux d'ici 10 jours, donc je compte tout récupérer pour pouvoir les jouer. Je rappelle que cette vidéo fait partie de l'ensemble des vidéos du challenge de mois de novembre. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un code promo card marqué d'une valeur de 10€ qui sera caché à un moment de la vidéo. Le premier qui l'obtient peut l'activer et gagne 10€. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est le cas évidemment, le pouce abonnement. Toute votre force pour ce challenge est le plus grandement apprécié de ma part, parce que c'est beaucoup de boulot, je ne m'en rendais pas compte, mais ça représente quand même pas mal de taf. En tout cas, j'ai hâte d'arriver à la fin de ce challenge-là pour faire un récap de tout ça, parce que ça a l'air de grave vous intéresser. Évidemment, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette ouverture, quelles sont les cartes qui vont sortir qui t'intéressent le plus, et est-ce que tu la trouves bien ou pas, est-ce que tu kiffes cette extension ou pas. Bref, cette intro est déjà assez longue, je ne vous embête pas plus, c'est parti pour l'ouverture de cette display mama. Eh bien voilà, on se retrouve pour l'ouverture donc des experts fantastiques. J'ai ma petite case avec 6 boîtes à l'intérieur. On va s'ouvrir tout ça. Je n'ai pas vraiment de recherche à part les Ichizu. Ichizu, Ichizu, je ne sais jamais comment ça se dit. Parce que ça peut jouer avec tir, je trouve les cartes tir assez cool. Comment on fait ? Est-ce que je sors les boîtes ? Comment fais-je ? On va faire comme ça. Est-ce que ça s'ouvre facilement ? Putain, il y a du scotch, ce n'est pas vrai. J'ai été me munir de mon meilleur cutter, et on va pouvoir découvrir tout ça. Alors, le truc plutôt cool, est-ce qu'on a... Non, il n'y a même pas la hauteur, j'allais dire, il y a la hauteur d'un paquet de cartes, mais non, pas du tout. Là, on a un bout de carton, on s'en tape. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les ouvrir, comme ça, on aura tous les boosters à la suite, et puis ça vous évitera le petit coup de cutter à chaque fois un peu chiant. Je vous mets la time last. Ok, donc on a tous les boosters qui sont juste ici. On a eu un paquet de sleeves en gauge, un paquet de sleeves Kagari en gauge, et on a eu deux paquets artisanes-sorcières. En vrai, les artisanes-sorcières sont assez sympas. Celui-là, il a un peu de flow, et bon, on ne va pas se mentir, je n'aime pas spécialement SS, mais c'est vrai que les sleeves sont plutôt cool. Je n'ai pas regardé la qualité des sleeves. Est-ce que c'est des sleeves qualité habituelle, ou est-ce que c'est qualité habituelle ? J'avais peur, vous savez, des fois, elles sont un peu cheap sur le haut, et là, en fait, pas du tout. Elles sont même plutôt de bonne qualité. Donc, en vrai, plutôt cool, ça veut dire que je ne sais pas combien va coûter une boîte, peut-être une vingtaine d'euros, 20 euros pour 4 boosters, je ne suis pas sûr. Je veux peut-être une quinzaine d'euros plutôt. Quoique les boîtes Ghost, c'est une vingtaine d'euros. Enfin bref, en tout cas, si c'est sûr, c'est que tu droppes un paquet de sleeves au passage, et c'est plutôt cool, surtout en fonction de ce que tu peux ouvrir là-dedans. Donc, comme je le disais, mes seules recherches, c'est des Ichuzou, donc on aura l'occasion de voir tout ça. Alors, on commence. Alors, je vais zoomer un peu. Tac, désolé si ça bouge. On commence avec Contrecoup du Destin, c'est une carte avec Obelix juste derrière. Ensuite, on a la nouvelle Mayakashi de la Stalactite, qui est une lien 3. Ensuite, on a du Prédaplante, je crois que c'était une commune avant. On a Nouveau Spectacle du Magicien, et derrière, on a Ayaté. Ok. Premier booster, j'ai l'impression qu'il n'est pas fou. En fait, je ne me rends pas compte, j'ouvre les boosters bien avant que ça sorte, puisque c'est le stock de l'entreprise. Du coup, je n'ai aucune idée de la valeur ou quoi que ce soit. Piège des Producteurs du Tombeau, je crois que c'est une nouvelle carte. Ice Prison, bon carte. Du Amépée en Ultra, c'est vrai qu'il y a les Amépées qui sont en print là-dedans, en Gage. Et derrière, on a Chargeur Dévastateur. Je ne suis pas sûr que c'était le reprime que tout le monde attendait. Alors, Elrond, qui est une nouvelle carte SS. Deuxième Ice Prison. Ok. Évaluation Amépée. Bleu Shingwine de Amépée. Shingwine, Shingwine. Je ne sais jamais comment on prononce leur nom. Et derrière, on a une Artisan Sorcière en Ultra. On a ouvert 3 boosters ? Ok. La nouvelle SS, donc c'est Asso Chirurgical H-A-M-P. Plutôt cool. On a la première Kaleido de la Protectrice Sacrée. Ça, c'est plutôt cool. Derrière, on a le Thérion, Duc Yule. C'est un Psychique. Retour Inutile. Bon, ben voilà, il est inutile. Et on a Multi-Roll. Alors, on a Émergence Amépée. Derrière, on a la nouvelle Madame, la vice Madame Artisan Sorcière. On a Miroir Absorbant des Ténèbres, qui est une bonne carte. Derrière, on a du Mayakashi. Et on termine avec une NTS en Ultra. Ok. Contre-coup destiné, on l'a déjà vu. Le Moyet. Moyet, c'est son premier reprint. Et ça fait plutôt plaisir. Je ne sais pas pourquoi les noms ne brillent pas. Ah oui, il faudrait que je les incline comme ça. Ok. Du Mayakashi, qui est du bon reprint. DDD Savant. Ok, je ne savais pas qu'il était reprint dans cette boîte. Et on a du Artisan Sorcière. Il y a combien ? Il y a 4 boosters ? Il y avait 6 boîtes, 4 fois 6, 6, 6, 6, 6, 12, 24. Oh ! Un petit Lightning Storm. Bon, bon staple, on ne va pas se mentir. Du Artisan Sorcière, du Dragoniren, du Amépée. Et le Miroir à nous. Un Miroir, j'ai l'impression qu'il tombe. Un Miroir, j'ai l'impression que ça tombe. Oh ! La formidable Ecclesia, qui est une très bonne carte. L'Azekie. Du Bouc Émissaire. D'accord, on n'a pas assez eu de reprime de Bouc Émissaire récemment. On a Canon. Et derrière, on a la Magistus de Vert, qui est une collector rare lorsqu'elle est sortie. La petite Mayakashi, qu'on a déjà eu tout à l'heure. La Zekie, qu'on a également déjà eu. Un Mezuki, d'accord, pour être joué avec... Oh ! En vrai, il est très beau. En vrai, il a un petit flow quand même. Et d'ailleurs, on a une Kagari. Bon, les Staples sont pas mal pour l'instant. On va voir ce que ça donne dans le temps. On a Appel Pendule, Cyber Rêve System, une Shizuku, la Préda Plante et le Théryon. C'est bizarre parce que c'est des petits boosters. J'ai l'impression de passer mon temps à ouvrir des boosters. Pendulation du Désespoir et de l'Espoir. On a Vis Madame. Là, petite encre qui est quand même très très forte. Du Mayakashi et des ailes. Et le Théryon tout roux. Bon, on n'a pas eu beaucoup de Kaido ou Kaledo là, pour l'instant. Serat Trap Trix, qui est un bon reprint. On a un jeton SS. Ok. On a Chasseresse du Chaos en Ultra. C'est plutôt cool parce que c'est une carte qui est assez intéressante. Une NTS à nouveau. Et Malédiction du Vampire. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des cartes. Bon, frère, elles sont là. Mais bon. Oh ! En vrai, Skill Drain. Skill Drain ? Oh, le booster de Dingo ! Skill Drain, Evenly, Mezuki, Hayate. Bon, on ne pouvait pas non plus. Et en vrai, Skill Drain, Evenly, c'est pas mal. Alors, on a un reprint des yeux galactiques. Ok. Oh, Muradora, l'oracle de l'épée. Plutôt sympa. Un épée. Le petit balayeur des âmes en Ultra. Et un zone de non-fusion. Elle est plutôt cool en Ultra. Je la jouais en commune, moi. Je la jouais à l'époque Branded. Parce qu'elle dit que personne ne peut faire de fusion. La nouvelle carte Mayakashi, je pense. Une nouvelle formidable Ecclesia. Très bien. Le fameux nouveau spectacle du magicien. Princesse Joliton. Et Convocation des Ténèbres, qui est une carte pour faire des fusions. Fusion des Ténèbres. Je crois que c'était utilisé pour faire... Mince. Tout ce qui était héros du mal. Il y a Aileron, qui du coup, une nouvelle carte SS. Je ne sais pas si le macro se vient de soulever. C'est bon. On a Imperm. Premier bon staple qu'on fait tomber. Le Dracobac en Ultra, enfin. La Chasseresse du Chaos. Et Héros vivant en Ultra. C'est plutôt cool également. On a fait tomber pas mal de petites cartes sympas. Appel Pendule. Profond d'âme, ok. Le Joliton, ok. Océan, c'est pareil. On s'en fout un petit peu. Et Absorbent. Il y a vraiment des boosters. Tu sais qu'il y en a certains qui sont ouf. Il y en a où tu es là genre... C'est de la merde. Le petit BLS qui fait plaisir. Le Shishao qui est reprint. C'est plutôt cool. La petite encre. C'est un booster... Ah oui, non. C'est un booster... Mais si, c'est ça. C'est la deuxième synchro qu'on a. Le troisième... Bon, attendez. Crois. On a eu les trois synchros dans le même booster. Incroyable. On enchaîne Désespoir Espoir. Toad. Toad est reprint l'intérieur. Mais oui, messieurs, dames. Le petit token. Artisan Sorcière. Mais attendez, mais il y a des boosters à thème ou quoi ? Il y a des boosters à thème en fait. J'ai l'impression. Il y a 4 sharks qui est dans le même booster que Toad. C'est assez improbable. La fusion. La nouvelle Mayakashi. Taya de l'épée. Charménie Solitaire. Bon reprint. Et Mayakashi, le retour. Il nous reste plus beaucoup de boosters. Et on n'a pas eu beaucoup de ces cartes que je cherchais. On n'en a pas eu beaucoup pour l'instant. Piège protéteur du tombeau. La nouvelle carte Mayakashi. Comment on présente un emploi en ultra rare qui fait plaisir. Retour inutile. Et héros vivant. Et il nous reste donc 4 boosters à ouvrir ensemble. Une petite équipe perm. Ok. Ici on a à nouveau une. Donc on en aura eu une de chaque en fait en une case. Ok. Phoenix qui est un beau reprint. Du Mayakashi. Et une Slim Metallic. Un peu bizarre cette extension. Genre ultra cool. Et en même temps il y a des cartes bizarres à l'intérieur. Tu vois. Un token numéro 93. Kaiser 8. Oh putain comment je suis heureux messieurs dames. Un petit bout loulou en ultra. Ça me fait très plaisir. Parfum anti-magie. C'est vrai qu'il y avait ça à l'intérieur. Les zones de non-fusion. Et dernier booster. Est-ce qu'on va avoir une dinguerie ou pas. Alors. On a dragon aux abysses. Des abysses aux yeux clairs. Derrière on a du artisan sorcière. Derrière on a village des magiciens. DDD. Et attention sur les dernières cartes. Ça mettra quoi back. Ok ça marche. Bon alors en vrai. En 6 boîtes du coup. On a eu. On va essayer de se faire un petit récap. Ça fois 1. Ça fois 1. Je pense que ça ça va être cher. Parce que si c'est fort. Et que ça se droppe aussi peu. Ça risque d'être cher en vrai. Donc on a eu deux fois ça. Imperm. Skill drain. Evenly. Lightning storm. Et le petit package. Catch shark etc. En vrai c'est pas mal. Genre ça fait beaucoup de staples. Je ne sais pas combien seront les boîtes. Donc ça vous donnera. Plus ou moins. Une ordre d'idée. Du drop tout simplement. Parce que là du coup. C'était une case. Donc 6 boîtes. Et je rappelle que. Avec tout ça. On avait évidemment eu. Toutes ces sleeves là. Qui sont plutôt cool. Et bien voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. En vrai de vrai. Si on devait retenir un produit. Je pense que c'est les sleeves. Parce qu'en vrai les sleeves. C'est quelque chose qui. Ne fait pas partie du Yu-Gi-Oh directement. Mais qui est nécessaire. Et le fait d'en avoir dans un paquet. Je trouve ça assez cool. Après. L'ouverture que j'ai eu. J'ai l'impression qu'elle n'était pas folle. Peut-être que ce sera mieux. Sur d'autres boîtes. En tout cas. N'hésitez pas à me dire. Si vous vous en avez ouvert. Et si vous avez eu des bonnes cartes également. Je serais très curieux de savoir ça. J'espère que quelqu'un parmi vous. A pu obtenir le code de 10 euros. Qui était caché dans la vidéo. Je vous en mette pas plus. Prenez soin de vous. Faites un nombre duel. Et collez son carte. Et surtout. A bientôt les potes. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501